Salut à tous les beer women salut à tous les beer men aujourd'hui petite dégustation improvisée parce que je suis tombé sur sur un produit qui m'amuse beaucoup et qui me plaît beaucoup donc en l'occurrence on part en allemagne pour goûter une des brasseries qui fait les meilleures blanches du monde à mon goût la brasserie schneider donc qui fait des schneider weiss donc en l'occurrence on a là sous nos mains la schneider weiss top 6 il faut savoir qu'il y a également la schneider weiss top 7 et top 5 et donc du coup la particularité qu'il y a c'est qu'en fait c'est le padre et il a deux fils en fait et si vous voulez chacun a changé un petit peu la recette pour pouvoir faire trois weiss qui sont sur une recette qui est similaire il y a juste un ingredient qui change donc du coup j'ai sélectionné ce produit qui était intéressant pourquoi je vais vous montrer tout de suite donc soyez patient d'ici 30 secondes d'abord pour présenter un peu la schneider weiss il faut savoir que c'est une bière blanche qui est à 8 degrés 2 d'alcool et donc du coup elle est brassée en allemagne donc voilà pour la petite histoire donc soyez prêts à être surpris je vais vous montrer la bière ceci est une bière blanche oui en effet pourquoi ceci est une bière blanche alors que si on regarde les apparences on peut voir une couleur assez sombre une bière blanche en fait c'est simplement une bière dans laquelle on a du blé bon il faut qu'il ya une certaine proportion de blé par rapport à l'orge pour pouvoir créer une bière blanche mais donc c'est complètement possible d'avoir une bière de cette couleur qu'on appelle une bière blanche donc là vous oubliez tout ce que vous avez déjà et là vous avez ce qu'on appelle une bière de blé dans d'autres pays vip bière en anglais ou vise bière en allemand et ben là on a une bière blanche donc pour la goûter on passe à la dégustation on va faire un peu mousser ça la vice en général mousse pas mal elle est toujours très pétillante moi ce que j'aime dans les vices et c'est pour ça que je mousse est là c'est que c'est ce qu'il y a de plus rafraîchissant et pour moi les vices sont les meilleures blanches du monde donc au niveau couleur on peut savoir que on peut s'apercevoir que c'est très marron c'est très c'est très c'est ce qu'on appelle en fait en allemagne une dunkelweizen donc une bière blanche sombre c'est un peu paradoxal oublier comme je disais ce que tout ce que vous savez donc on peut voir qu'il ya des petites bulles qui remontent sur le long la mouche elle est pas tout à fait blanchâtre elle est très pétillante et très agré c'est toutes les bulles qui remontent donc on va sentir ça pour sentir vous pouvez un petit peu faire tourner sans en renverser alors on est sur un nez qui est très maltais et qui qui me semble très sucré et épicé c'est vraiment le malte qui prédomine dans cette bière donc le malte un mélange de malte d'orge et un malte de blé la levure aussi de la weiss allemande peut se se laisser à ressentir et des petits arômes fruités d'agrumes plus d'agrumes ils sont très fins et très subtils on va goûter ça tout de suite c'est très très bon comme je vous le disais tout à l'heure en présentation pour moi c'est la brasserie qui fait les meilleurs vice bière donc les meilleures bières blanches du monde on est sur on retrouve ces arômes c'est déjà c'est très rafraîchissant c'est vraiment vraiment agréable et on est sur on retrouve ce côté maltais mais pas aussi abondamment qu'on aurait pu le pressentir lorsqu'on a lorsqu'on a senti la bière et on est sur une bière qui est très légère on n'a pas une texture pour une bière à 8,2 degrés c'est assez hallucinant de voir la rapidité avec laquelle elle s'échappe pour pouvoir pour pouvoir vraiment rafraîchir quoi c'est vraiment le propre le propre mot de cette vice bière et donc on retrouve les arômes de céréales mais pas spécialement autant qu'on peut le penser une amertume qui n'est pas non plus très fort qui plutôt en fin de bouche mais qui ne va pas trop s'accrocher au palais et bon bien sûr forcément on retrouve ces petits arômes d'agrumes d'orange de citron que c'est intéressant de faire c'est de comparer un peu les trois les trois bières la table 6 la table 5 et la table 7 ensemble cela me semble être parce que j'ai déjà goûté les deux autres être la plus maltais par rapport aux autres mais c'est pas étonnant puisque le malte est un peu plus torréfié du coup pour qu'on puisse avoir cette couleur là elle a quand même une texture ronde une texture ronde qui va sans et il ya des petites bulles qui roulent sur le paillet qui s'échappent tout de suite c'est vraiment excellent de toute façon moi vraiment la dunkelweizen si vous allez en allemagne et retenez bien ça c'est généralement les produits que je préfère parmi les bières allemandes bon je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo j'espère que vous leur appréciez que vous aurez envie de goûter cette schneiderweiz et puis n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires c'est toujours sympathique et puis à nous suivre via youtube facebook twitter d'ailleurs je vous souhaite une très très bonne soirée et puis à bientôt les bières franes bye bye en imaginant l'état du monde il y a des millions d'années lorsque la nature n'avait pas encore engendré l'humanité et que le monde était régit par les lois de l'air et de l'eau on aurait pu imaginer que cela resterait aussi beau merci merci merci